Et une alerte Neymar, une après le match nul samedi contre Bordeaux de partout. Le Brésilien a parlé à notre confrère Olivier Talaron sur Canal+. Il dit ceci par rapport au match de mercredi contre Manchester United. On connaît l'importance du match de mercredi, il est décisif. Contre Leipzig, on n'a pas bien joué mais on a réussi à gagner. Et mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer. Mais on doit améliorer certains détails. De plus, jouer en équipe. On doit mieux s'organiser. Et de deux. Car sinon, ça va être difficile. On ne doit plus jouer en équipe. Neymar, se moque-t-il de nous ? A cette question, trois spécialistes du PSG ne sont pas du tout d'accord. Jingle, on y va. Il est tout seul et il a dit oui. C'est Dominique Sevrac. Dominique, vous écouterez deux éminents spécialistes du PSG. Gervais Ballard ? Non, c'est Philippe et Damien. Ah pardon ? Parce qu'à PSG Bordeaux, j'étais au parc et je ne les ai pas vus. Allez-y, je vais à côté d'une débat. Non, Philippe Sanfourche et non, Damien Degore. Qui va commencer chez les Sanfourche Degore ? Allez, j'invite RTL. D'accord. Philippe, vous avez 45 secondes à utiliser évidemment à deux. Philippe, Dominique va vous écouter. Vous, vous avez 45 secondes pour répondre dans votre temps à partie. Tout d'abord à Philippe, puis à Damien. Je crois que j'ai compris. Tout est bon ? Je crois que j'ai compris à peu près. Ok. Filou, vous avez la main, vous avez répondu non, non. Neymar ne se moque pas de nous. Ben non, parce que je suis étonné que Dominique tombe dans ces panneaux-là. Lui qui suit le PSG depuis si longtemps. Enfin, je veux dire, Neymar, ce n'est pas le problème, c'est la solution. On vient de fêter ses 50 buts en 58 matchs. Et à côté de ça, on n'en parle jamais. Il y a 30 passes décisives d'équipeux. On l'a vu au Final Lake. Il régale, il donne les ballons encore sur le match de Bordeaux. C'est lui qui gratte le ballon sur Ben Arfa pour amener le pénalty sur le premier but. Sur le deuxième, s'il n'est pas là, il n'y a pas le deuxième but. Donc, il n'y a pas de débat. S'il n'avait pas Paredes, Gueye et compagnie derrière, on n'aurait pas ces questions-là. Et Dominique, avez-vous à répondre à ces arguments ? Philippe, tu es sérieux ? Tu es vraiment sérieux ? Ah bah plus que jamais. Tu es vraiment sérieux ? Ce n'est pas ton toit. Tu es vraiment sérieux ? Il y a aussi des moments pour dire les choses. La semaine où il a été catastrophique contre Leipzig, où il porte le ballon en permanence, où tous ses choix sont individualistes, où il est le soliste de cette équipe, où il ne fait jouer absolument pas les autres, ni contre Bordeaux, ni contre Leipzig, où il s'est effondré, où le système Neymar s'est effondré, tu viens nous dire que la solution, c'est Neymar ? Mais c'est honteux ce que tu viens de faire, franchement, Philippe, c'est honteux. Attention, 17 secondes et 300e, Damien est prêt à ramasser aussi. Ce n'est pas honteux, c'est tout à fait lucide ce qu'a dit Philippe. C'est vrai qu'il y a Neymar et il y a les autres dans cette équipe, malheureusement. Et on a le sentiment que, footballistiquement, il se sent seul. Et quand il dit qu'on doit jouer en équipe, il le dit de son point de vue. Pour lui, l'équipe, il sait que c'est le seul qui est capable de faire la différence, Président. Et ça, vous devez le comprendre. Il y a lui et les autres. Et si Dominique n'est pas capable de comprendre ça, il change de métier. Votre temps à partie, c'est vrai. Non, mais il change de métier. Si le débat, c'est de savoir si Neymar est un grand joueur, ce n'est pas la peine de faire des débats. Le débat, c'est de savoir s'il joue la carotte, s'il se replie défensivement, s'il donne l'exemple de l'expression collective. Si contre la Psyche et Bordeaux, cette semaine, vous avez vu ça de la part de Neymar, et si depuis le début de saison, vous voyez un Neymar collectif, alors on ne voit pas du tout les mêmes matchs. Mais ça ne m'étonne pas. Merci les amis, laissez filer le chrono. Attention, tentative de déstabilisation de Damien Degore. C'est jamais ! On ne sait pas forcément ce qu'il a dit, mais il n'était pas d'accord même avec lui-même. C'est un jaune pour vous, Damien Degore. Compte Twitter de l'équipe du soir, si vous dites et répondez oui à cette question, vous êtes Dominique. Si c'est non, c'est Philippe. La question n'est pas parce que Neymar est un bon joueur. Ils n'aimaient pas les gens talentueux. Quand on commence à reformuler la question, c'est qu'on a... Le problème, c'est que tu n'écoutes pas les réponses. Tu t'écoutes toi-même. Voilà, merci beaucoup. Le président a demandé... Ça va tomber. Président, vous pouvez avoir le rouge si vous le voulez. Tout va bien. En général, il est plutôt réservé à Bernard Lyons, mais là pour l'instant, il s'est un chaos. Moi, je crois que dans ce débat très clair, le seul qui a répondu à la question, c'est Dominique. La question, je vous la répète, on ne doit plus jouer en équipe, mais il se fout du monde. On sait que c'est un bon joueur. On sait que tout ce que tu as dit, mais bien entendu, de bon, on pourrait le dire. Et toi aussi. Mais la question, c'est, on doit plus jouer en équipe, c'est lui qui dit ça. Il ne manque pas d'air quand même. Donc Dominique, je suis pour toi. Dominique, point. Et il est appuyé également par Bernard Lyons. Bernard... Parce que je n'ai pas compris du tout les arguments de Philippe Sanfourche. Pourquoi ? Vous aviez même l'air attiré. Parce que c'est complètement hors-sujet. Non, mais Neymar, il est juste une réalité. C'est que le PSG, ce n'est pas une équipe. Alors jusqu'à maintenant, il n'y avait que deux solistes qui jouaient de façon individuelle, c'était Neymar et Mbappé. Aujourd'hui, il y en a cinq ou six. Et ce qu'il rappelle, c'est juste la vérité du PSG d'aujourd'hui. Que s'ils ne jouent pas en équipe, ils ne vont pas y arriver. Parce que si il n'y a pas une équipe au service d'une ou deux individualités aussi extraordinaires soient-elles, c'est-à-dire Neymar et Mbappé, tu ne vas pas y arriver. C'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'il dit. Non, je n'ai rien compris ce qu'il a dit. Le paradoxe du truc, c'est que jusqu'à maintenant, tu en avais deux qui ne faisaient pas des replis défensifs et qui ne travaillaient pas pour l'équipe. C'est Neymar et Mbappé. Aujourd'hui, tu en as cinq ou six. Sauf que sur ce qu'il a dit, Philippe, attends, je te coupe deux secondes, Philippe, il a dit aujourd'hui... Non, Neymar, c'est un grand joueur. Non, mais ça, je suis d'accord avec Philippe. Il a dit derrière, il n'y a rien avec lui derrière. Mais comme il n'y a rien avec lui derrière, qu'il fasse plus d'efforts. Mais ce n'est pas à lui de faire les efforts. Mais ce n'est pas à lui de faire les efforts. Mais arrêtez. Ce qui est terrible, c'est que tu as ceux qui sont derrière qui sont en train de reprocher à Mbappé, à Neymar, on peut presque même en rajouter, dit Maria, de ne pas faire les efforts pour les autres. Et les stars disent, vous ne faites pas les efforts pour nous. Et là, moi, je trouve que c'est très inquiétant pour Paris. Et comment ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions si ce n'est pas comme ça ? On peut remonter à Luis Fernandez. Non, non, mais ça n'a pas besoin d'avoir remonté à Luis Fernandez. On peut remonter à la création du PSG. Avec Neymar, on parle de Neymar. Je te parle du PSG aujourd'hui. Avec Neymar, je te parle du PSG. C'est très simple. C'est à un moment donné, tu t'enfermes et les choses sont très claires. Il y a deux mecs qui font la diff, ils s'appellent Mbappé et Neymar. Et il y a neuf joueurs derrière qui jouent pour eux comme des guerriers, qui sont conscients qu'ils ne jouent pas avec Iniesta, avec Xavi, comme à la grandeur. Ils jouent avec des mecs, avec Paredes, avec Gueye. C'est-à-dire que Philippe, c'est en fourche. Je m'explique quand même ce qui n'a pas marché au PSG. On a l'impression qu'il est en train de faire la démonstration du Bayern Munich. Si tu m'expliques qu'il y a une équipe qui joue pour les Wendowski et qui gagne la Ligue des Champions, là, c'est recevable. Mais jouer en équipe, ça n'a pas fonctionné. Tu n'as fait reposer ta finale de Ligue des Champions que sur une fulgurance de Neymar et de Mbappé que tu attends toujours. Thomas Turel a secoué ses joueurs samedi soir après la rencontre. Il a trouvé la deuxième mi-temps indigne. Oui, c'est un gros business. La deuxième mi-temps, on a manqué, je ne sais pas pourquoi, mais on a manqué tous. On a manqué attitude, on a manqué effort, on a manqué discipline. On a perdu la deuxième mi-temps, méritier. Maintenant, je n'ai pas une explication. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas avoir une raison. Je ne connais aucune raison. Dominique, en quoi la performance samedi soir contre Bordeaux est plus indigne que celle affichée contre Leipzig et contre Monaco ? Pourquoi finalement il démarre là, Turel ? Pourquoi là, il change de braquet ? Parce qu'il trouve qu'il y avait des circonstances atténuantes les autres fois. Une pression à Monaco, le retour de... Le retour de l'ASM international. Et que là, on est 4 jours après Leipzig, j'ai eu le temps de récupérer. Ce n'est pas tout à fait la même équipe, ce n'est pas tout à fait le même 11 de départ. Même BT suspendu contre Leipzig. Vous le comprenez alors ? Et là, il ne comprend plus rien. Et c'est un peu la première fois qu'il les lâche publiquement. D'ailleurs, il a recommencé le lendemain. En second mi-temps, c'est un jugement d'oeuvre. Il a été encore plus loin. Ah, il était là encore plus loin ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il leur a dit que ce n'était vraiment pas possible. Il leur a demandé de reconvoquer l'esprit de Lisbonne. Il leur a dit que vous avez fait un truc qui était très sympa au Final 8. Et ça, vous l'avez perdu. Donc, soit vous le retrouvez et ça va bien se passer. Vous me sauvez ma tête. Ça, vous ne l'avez plus. Et ce n'est pas la peine d'aller aux irages à Manchester, mais ça va mal se passer. Donc, voilà où ça en est. Donc, lui-même est très inquiet. Qu'est-ce qui se passe avec Mbappé actuellement ? Il n'est juste pas en forme ? Il a marqué un doublé à Monaco. Après, il y rate la psych et Bordeaux. Et puis, Bordeaux, le foot, on sait que ça ne se joue à rien. On regarde le match contre Bordeaux. Il met un but où il est légèrement hors-jeu. Mais sinon, sa talonnade, c'est quand même un beau geste, une belle inspiration. Après, Costil, lui, sort sur son poteau. Voilà, très, très gros arrêt de Costil. Alors, forcément, il y a un moment où la confiance est un petit peu érodée. Et comme il revient, qu'il lui manque un petit peu des repères. Mais c'est comme Neymar. Honnêtement, je trouve que mettre sur le même plan le match de Bordeaux que celui de Leipzig, ça n'a rien à voir. Bordeaux, ça cale en deuxième mi-temps. Mais tu sens, et notamment chez les mecs qui font la différence, chez Neymar et chez Mbappé, tu sens qu'on se rapproche du moment où ça va aller mieux. Et c'était le cas avant le Final League, quand ils avaient fait les deux finales de coupe, qui étaient dégueux. Après, je trouve que lui, pour revenir à Neymar, qui est très individualiste... Dominique, on n'a plus trop le temps, mais Mbappé, vous voulez nous dire... Non, moi, je trouve qu'il se passe qu'on a beaucoup plus de mensuétudes pour Mbappé que pour Neymar. Et qu'aujourd'hui, sur les trois dernières années, celui qui fait les vraies différences dans les gros matchs, je suis désolé, mais ce n'est pas Mbappé, c'est Neymar. C'est qui l'astard de clé ? Et qu'aujourd'hui, le problème, c'est que Mbappé, il cherche à faire du Neymar. Quand ça ne va pas, et j'ai encore revu tout à l'heure le match contre Bordeaux, il ne joue plus sur ses points forts. Il cherche à faire des gris-gris sur trois mètres carrés. Ce n'est pas son jeu à Mbappé. Qui joue sur ses points forts ? Qui laisse Neymar jouer sur les siens ? Et ils vont retrouver leur complicité. Dominique, une réaction ? Vous venez de battre deux PCS du PSG en direct dans l'équipe du sport ? 71, c'est mon département de naissance, donc ça va. Ok.